Salut à tous, j'ai envie de vous dire bon reconfinement à vous. Depuis le confinement précédent, j'organise des Netflix parties tous les mercredis soirs à 21h où on regarde un film, où on regarde le début d'une série, etc. On parle entre nous et je trouve ça vraiment chouette. Alors si jamais vous vous sentez seul, vous pouvez nous rejoindre à la Netflix party le mercredi soir. Il suffit juste de vous abonner à mon compte Instagram et le lundi ou le mardi, je poste une story avec un compte à rebours. Vous cliquez sur ce compte à rebours, je saurais que vous voulez participer à la Netflix party et du coup vous aurez lien le soir de la soirée avec un petit chat, etc. Bref, c'est très sympa. Si ça vous tente, venez. Mais bon, aujourd'hui on n'est pas là pour parler séries et films, même si c'est un format qui va bientôt arriver sur la chaîne. Oui, je vous spoil un peu. Il y a un nouveau format qui arrivera sur la chaîne où je vous parlerai en fait chaque mois. Ce sera une émission par mois où je vous parlerai des films et des séries que j'ai découvert le mois précédent. Rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui je vais vous parler d'une saga qui m'a collé une sacrée claque. Il s'agit de The Darkest Minds, c'est le premier tome, Rebellion. C'est écrit par Alexandra Bracken, c'est traduit par Daniel Lemoyne et c'est aux éditions La Martinière Jeunesse. Mon cerveau et mon cœur n'étaient pas du tout prêts à tout ce que j'ai vécu avec ce livre. Pas du tout. Oh oui, là on part clairement sur une lecture qui m'a transportée. Parlons un peu de l'histoire. Nous sommes dans un futur quand même assez proche où un virus fait rage. Je vous vois venir, non, ce n'est pas le corona. On s'accorde que c'est quand même un comble que je vous parle de virus en ce moment. Les adolescents sont décimés. Enfin, pas tous. Il y a un groupe d'adolescents qui persiste. Un peu comme Astérix et les Gaulois, c'est pareil. Eux, c'est les survivants. Les rescapés, donc celles et ceux qui échappent au virus, sont dotés de pouvoirs psychiques et sont rangés par plusieurs catégories, un peu comme d'indivergentes. Du moins dangereux au plus dangereux, tout d'abord nous avons les verts qui ont une intelligence hors du commun. Ensuite, il y a les bleus qui font de la télékinésie. Il y a les jaunes qui maîtrisent l'électricité. Il y a les oranges qui, eux, ont la capacité de rentrer dans votre cerveau, d'enlever des souvenirs, de vous manipuler, de vous faire faire tout ce qu'ils veulent. Et les rouges, alors dans ce premier tome, on n'est pas trop sûr de ce que font les rouges, mais on sait qu'ils sont extrêmement dangereux et presque annihilés. Ah oui, parce qu'en fait, comme ils ont des pouvoirs, ce sont des dangers. Donc, du coup, on préfère les supprimer. Dans tout le pays, il existe des camps de concentration qui retiennent donc ces jeunes adolescents aux capacités extraordinaires. Donc, comme je vous l'ai dit, les rouges se font rares, voire même il n'y en a quasiment pas dans les camps. Il n'y a pas non plus de oranges. Enfin, on commence à les supprimer, entre guillemets. Puis, il y a des jaunes, des verts et des bleus. Nous, on va s'intéresser à Ruby. Elle a 16 ans et c'est une orange. Mais dans le camp, elle est considérée comme une verte. En fait, grâce à ses aptitudes, elle a bien compris qu'être orange était un danger. Donc, elle a manipulé la personne qui était censée lui donner sa couleur pour qu'elle devienne verte et ainsi qu'elle échappe à la suppression. Il faut savoir que Ruby, ça fait depuis l'âge de 10 ans qu'elle est dans ce camp. Donc, ça fait 6 ans qu'elle n'a pas vu le monde extérieur, qu'elle fait du travail forcé, qu'elle n'a pas une vie normale. Lorsqu'elle parvient à s'échapper, elle tombe sur un groupe d'adolescents composé d'un bleu, Liam, d'un vert, Chubbs, d'une jaune, Zoo. Et ils sont tous les trois à la recherche d'un garçon, un autre adolescent qui s'appelle l'insatiable et qui, d'après la légende, est capable de régler tous les problèmes et leur permet d'utiliser leur pouvoir comme ils le veulent. Ruby rejoint donc cette bande d'adolescents et commence l'aventure pour elle. Une aventure vraiment, vraiment mouvementée. Parce que oui, vous vous doutez qu'en fait, si elle s'est échappée, on va la rechercher. D'ailleurs, les autres adolescents sont recherchés. Tous les adolescents du pays sont recherchés. Tous ceux qui sont hors des camps sont recherchés, dont l'insatiable aussi. Parlons tout d'abord de cette couverture. Et sachez que moi, je n'ai pas la couverture d'origine. Mais je ne le regrette absolument pas. Je la trouvais extrêmement moche. La couverture que je vous présente aujourd'hui, c'est en fait une inspiration de l'affiche du film. Parce que oui, il y a eu un film, The Darkest Minds Rebellion. Et du coup, là vous pouvez voir Chubbs, Zoo, Ruby et Liam. J'avoue que j'aime beaucoup celle-ci. Vraiment. Bon, il faut savoir que derrière moi, j'ai tous les tomes de Darkest Minds. Donc, il y a quelques trucs notables et très intéressants que je peux vous dire rien qu'à la couverture. Tout d'abord, la couleur du titre. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le titre est orange. Comme Ruby, qui est une orange. Et sur les autres tomes, il y a un tome qui est bleu, un autre qui est jaune, un autre qui est rouge. Il n'y a pas de tome vert. Je ne sais pas pourquoi elle ne voulait pas que les verts soient mis en avant. Je n'en sais rien. Je ne vais pas vous montrer la couverture des autres tomes pour la simple et bonne raison que ça va vous spoiler. Là, là-dedans, il y a un énorme spoil. Vous allez devoir attendre ma critique du tome 2. Je trouve que l'image qui a été choisie est beaucoup plus symbolique dans la cohésion de groupe. Et dans le fait qu'ils sont toujours ensemble, qu'ils sont devenus presque une famille. Donc, c'est vraiment cool à voir sur une couverture. Cette couverture n'a vraiment rien à voir avec celle d'avant. Vraiment, je vous invite à regarder sur internet. Ça n'avait rien à voir. Cette couleur sombre, le côté affiche de recherche, etc. La manière dont c'est représenté. Je trouve que ça va bien avec l'ambiance un peu forte, un peu révolutionnaire du livre. Après, ce n'est que mon avis personnel, comme d'habitude. Je fais partie de ces gens qui ont vu le film avant de lire le premier tome. Donc, du coup, je savais un peu ce qu'il contenait. On ne va pas se mentir, je savais un peu ce qu'il contenait. Mais, les deux se ressemblent, mais ne sont absolument pas identiques. Mais absolument pas. Même en connaissant le film par cœur, je peux vous dire que le livre a réussi à me surprendre. Il y a plein de choses qui changent. C'est le moment de vous lâcher, ma chère rengaine. Le roman est meilleur que le film. Pourquoi ? Parce que le film est adapté à tout public. Donc, il y a un peu Bisounours. Là, dans ce livre, mais on est très loin du Bisounours. Très loin. Plus violent, mais vraiment plus violent. Plus de suspense. Mon cœur a été mis à rue d'épreuve de nombreuses fois. Bon, en fait, à vouloir faire un film pour tous les âges, ça en a retiré des trucs de la saga qui étaient hyper bien. C'est dommage de toujours faire ça, en fait. Parce que oui, c'est toujours comme ça. Hunger Games, Divergente, tout. C'est toujours pareil. On veut faire grand public, on enlève des trucs qui rendent le livre charismatique. Donc, qui rendrait aussi, normalement, le film charismatique. Mais bon, on veut en faire pour tous les âges. Comme vous pouvez le voir, j'ai adoré ma lecture. Mais le fait que ce n'est pas un coup de cœur, parce que oui, ça n'en est pas un, c'est le fait qu'en fait, au début, il y a quelques petites longueurs. Je trouve que ça démarre très lentement. Donc, moi, sur le blog, je lui ai mis 4,5 sur 5. Donc, vous voyez, je comprends que dans un livre, on a besoin de poser l'histoire, de nous présenter vraiment le personnage principal. Mais au bout d'un moment, on se demande quand l'action va arriver. Du moment où Ruby sort du camp, ça y est, elle est dans l'arène, il y a de l'action. J'ai adoré ce que j'ai lu. Moi, là, entre les mains, j'ai un mix entre Hunger Games, Divergente et Le Labyrinthe. Alors, déjà, pourquoi Divergente ? Tout simplement parce que les adolescents sont rangés par catégories dans ce livre. Donc, comme je vous l'ai dit, les verts, les jaunes, les bleus, les oranges et les rouges. Dans Divergente, c'est pareil. C'est des ados qui sont rangés par catégories pour rentrer, entre guillemets, dans la vie active. Il y a les altruistes et je ne me rappelle plus les autres catégories. Je crois qu'il va falloir que je me remette à Divergente. Comme dans toutes les dystopies que je viens de vous citer, eh bien, il y a cette bataille avec le système et le gouvernement et c'est les adolescents qui sont, entre guillemets, héros, enfin, adolescents ou quasiment adultes, d'ailleurs, qui sont les héros qui vont sauver la planète. Cette entente entre les jeunes pour pouvoir sauver le monde, c'est un classique. C'est un classique qu'on retrouve dans le labyrinthe, qu'on retrouve dans les Girl Games, qu'on retrouve dans Divergente. Et du coup, maintenant, dans Darkest Mines. Moi, ça ne me gêne pas, c'est le genre de dystopie que j'adore. Alors, je sais que certains vont dire que du coup, c'est une histoire redondante parce que c'est un classique dystopique, les thèmes que je viens d'aborder. Et vous avez raison, c'est un classique. Mais honnêtement, moi, c'est le genre de classique dystopique que j'adore. Et du coup, là, je peux vous assurer que ça ne ressemble pas au labyrinthe, ça ne ressemble pas à un Girl Games, ça ne ressemble pas à Divergente, même s'il y a quelques petits trucs qui vont ensemble, bien évidemment. ça a une histoire différente à chaque fois, ça a un goût différent à chaque fois. Et là, ce livre, il m'a transportée dans un univers qui était fabuleux. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il n'y a pas ce côté scientifique. On le retrouve souvent aussi dans les dystopies. Il y a toujours, voilà, on est dans le futur, donc il y a plein de choses qui ont changé. Il y a de nouveaux modes de fonctionnement, les ordinateurs, tout ça, c'est différent. Il y a des hologrammes, enfin bon, ça, ce n'est pas du tout le cas. Darkest Mines, pour moi, c'est la dystopie. Que j'ai lu, qui est la plus proche de nous, dans l'environnement. J'avais clairement envie d'être dans leur bande de potes. A chaque fois que je lisais, je me disais, ah, ça serait trop cool d'être avec eux, etc. Bon, il y a des moments, ça aurait été moins cool. Et je me suis surtout rendu compte que selon les choix que j'aurais fait, ils seraient bien morts une dizaine de fois, les pauvres. J'ai bien aimé Ruby, mais pour moi, ce n'est pas mon personnage préféré. Même si c'est l'héroïne, ce n'est pas mon personnage préféré. En fait, elle a une sorte de peur presque irrationnelle de dire des vérités à ses amis. Et c'est extrêmement chiant. En fait, ce n'est pas chiant, c'est frustrant. C'est frustrant parce que tu as envie de lui mettre une petite claque derrière la tête, et de lui dire, mais lâche le morceau, bon Dieu. Ça nous agace parce qu'elle a peur du rejet, et nous, en tant que lecteur, on est conscients que il n'y a aucun rejet. Enfin, je veux dire, elle aurait pu dire toutes les vérités qu'elle voulait. Il n'y aurait eu aucun rejet, et on le sait, et elle, elle n'arrive pas à l'intégrer. Elle est douce, elle est gentille, mais ce n'est pas la plus futée du groupe. Néanmoins, je porte beaucoup d'espoir en ce personnage qui, je pense, va gagner en maturité dans les prochains toms. Honnêtement, je vous le dirai, de toute façon, mais je pense qu'elle va gagner en maturité. Chubbs, c'est mon personnage préféré, et c'est sûrement pas le cas de tout le monde. Je vais vous expliquer pourquoi, mais vraiment, moi, je l'ai adoré. Après, Chubbs, c'est un ours mal léché. En fait, il est extrêmement méfiant avec Ruby. On pourrait croire qu'en fait, il est méchant, mais pas du tout. On sent qu'en fait, il veut juste protéger ses amis de tout ce qui pourrait arriver de l'extérieur et être dangereux. C'est un personnage qui est extrêmement intelligent, il a beaucoup d'humour, et en fait, on se rend vite compte qu'il est en pleine souffrance, Chubbs. Il y a des choses qui ne vont pas chez lui, et il a besoin de régler ces choses pour aller mieux. Chubbs, c'est le meilleur ami de Liam. Liam, cliché, total, masculin, d'une dystopie. Je ne saurais vous expliquer pourquoi je suis tombée amoureuse de Liam. Je l'ignore. En fait, si, je sais. Il est hyper gentil, il est hyper sociable, il est hyper protecteur, et oh, on a envie de lui faire un câlin. Liam, ce qui est intéressant, c'est qu'il a un complexe de survivants. C'est-à-dire qu'on apprend très rapidement que Liam a fait des choix dans sa vie qui ont entraîné d'autres personnes, et qui ont pu entraîner la mort. Et du coup, en fait, il a besoin de savoir que tout le monde va bien, que tout le monde est en vie. Et il sait qu'il ne pourra jamais rattraper ses erreurs, et il s'en veut profondément, et ça le bouffe de l'intérieur. Il est doux, il est calme, et en même temps, il sait se battre quand il le faut. Et il a un peu ce caractère, pas impulsif, il sait se maîtriser. Mais le problème, c'est qu'il ne sait pas se maîtriser dans toutes les situations, ce qui va parfois entraîner quelques petits soucis. Reste la petite Zou, qui est le personnage le plus adorable de cette saga. Ce qui est très drôle avec Zou, c'est que c'est un personnage qu'on adore, qui est hyper sympathique, qui est très mignon. Voilà, c'est un rayon de soleil, Zou. Et elle n'a aucun dialogue. On adore Zou, mais ne cherchez aucune parole d'elle. Il n'y en a aucune. C'est le premier personnage muet que je rencontre dans un livre. Enfin, on sait qu'elle parlait avant, et en fait, elle s'est coincée dans un mutisme, suite à ce qui s'est passé dans son passé. On ne sait pas trop le passé de Zou. Ça fait beaucoup de fois le mot passé. On ne sait pas trop ce qui est arrivé à Zou. Tout ce qu'on sait, c'est que ça l'a mené à ne plus parler. C'est la plus jeune du groupe, donc elle galère un peu à gérer ses pouvoirs. Et elle adore apprendre plein de choses. Elle adore ça. Même si ce n'est pas forcément... Bon, elle n'est pas forcément douée, en fait. Voilà. Mais elle aime apprendre. On pourrait croire que parce que c'est la plus jeune, qu'elle est muette, qu'elle ne sait pas contrôler ses pouvoirs, ça serait un poids pour l'équipe, mais pas du tout. Elle leur a sauvé les fesses un bon nombre de fois. C'est un peu comme une mini-mascotte. Il est évident que j'ai détesté des personnages, mais voilà, je ne peux pas vous en parler, parce qu'en fait, ça va vous spoiler l'intégralité de l'intrigue du 1. Donc du coup, c'est complètement stupide. Donc sachez une chose, je déteste un des personnages de ce livre. Vous allez savoir qui si vous le lisez. Je pense que ça sera une évidence, mais je ne peux pas vous en dire plus. J'ai adoré ce livre. Il y avait de l'action, il y avait de l'aventure. J'ai eu plusieurs crises cardiaques. J'ai éprouvé les mêmes sentiments que les personnages. Il y avait de la joie, il y avait de la tristesse, il y avait de la colère. Ça fait du bien de lire un livre comme ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de dystopie comme celle-là. Et ça fait du bien ! J'avoue que j'ai hâte de commencer le second tome, parce que pour le coup, c'est une histoire que je n'ai pas vue en film, puisqu'il n'y a pas de suite au film. Donc du coup, ça sera la surprise totale ! J'ai hâte de redécouvrir les personnages, de savoir ce qu'ils sont devenus. Vraiment, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de savoir ce qui va leur arriver. Je ne saurais que trop vous conseiller cette histoire, qui je pense est encore en librairie. Sachez que c'est important de soutenir les libraires en temps de confinement. Donc s'il vous plaît, évitez Amazon, évitez les gros trucs comme ça, et commandez chez votre libraire si c'est possible. Prenez le temps de vous délecter de cette ambiance, de cet environnement, de ces personnages incroyables. Et préparez votre petit cœur et votre mental, parce que franchement, vous n'êtes pas prêts. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada